Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 4, Soumettre un manuscrit. Podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire. Et qu'on n'a pas la science en plus. Avec les voix de... Médanie Fasier, Laurent Gennefort, et Lionel D'Aposte. Alors voilà, vous avez fini l'œuvre de votre vie. Ouf ! Ou l'une des œuvres de votre vie. Vous avez fait lire ça à votre maman et à votre petite sœur. Et c'est trop bien. Et donc maintenant, il est temps de se confronter au vaste monde. Et peut-être de viser une publication. Et qui sait, après le champagne, l'argent et les vacances au Seychelles. Astuce, ça ne se passe pas nécessairement comme ça. Mais avant tout, il faut envoyer le manuscrit à quelqu'un qui soit susceptible de le publier. C'est une des règles de Robert Hallein d'ailleurs, si je ne me trompe pas. Et donc, on va parler de cette soumission et de ce processus de décision. Pour comprendre un peu comment ça marche, comment ça se passe. Et quels conseils on peut donner. Alors, je crois qu'on préambule, on peut dire que l'écriture, c'est un métier où l'on est globalement peu évalué. Et où la compétition est à peu près absente. Et je dois dire qu'à mon niveau personnel, n'ayant pas l'esprit de compétition, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce métier. Mais la soumission du texte fait exception. On peut dire que c'est une épreuve. Si on a un entourage en tant soit peu bienveillant, on n'est pas forcément préparé à la marche qu'il peut y avoir pour rentrer dans l'édition professionnelle ou semi-professionnelle. Et ça peut être un peu long, mais on en parlera pour réussir à percer. Le cas échéant, il faut faire œuvre de persévérance. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Et donc, on va parler précisément de la manière dont ça se passe techniquement. En fait, chronologiquement, on peut dire qu'il y a cinq points. Et on va les prendre un par un. Je crois que le premier point et vraiment un des plus importants, ce qui va vous éviter de perdre du temps surtout, c'est sélectionner l'éditeur. Ça, je pense qu'absolument tout le monde est d'accord. C'est le conseil fondamental. Ce n'est pas seulement sélectionner, c'est cibler. Je pense que le terme vraiment important, c'est cibler. Vous parlez à n'importe quel éditeur. Ils ont tous des histoires de livres de cuisine envoyés à des éditeurs de Polar ou des trucs absurdes. Et ils en ont énormément. C'est ça qui fait peur. Et en fait, ce qui fait gonfler le chiffre de l'acceptation, on dit tout le temps, le nombre de manuscrits acceptés sur ce qu'on reçoit, c'est 1%. C'est 1% et 1 pour 1000 qui sont édités. Pourquoi c'est 1% ? Parce que dans le tas, il y a très peu de choses qui sont publiables et correspondent à ce que l'éditeur fait. Alors, quand on dit cibler, qu'est-ce que c'est ? Par exemple, demandez-vous votre livre. Est-ce que déjà, c'est par exemple un livre de genre ? À quel genre il appartient ? À quel sous-genre, par exemple ? Si c'est de la SF, est-ce que c'est du steampunk, de l'Uchronie, de l'art d'SF ? Demandez-vous s'il y a déjà des éditeurs qui publient le genre de choses que vous écrivez. C'est regarder déjà qui publie quoi, si vous n'avez pas trop d'idées, et essayer de sentir qui pourrait être dans ce style. Alors, en fait, c'est un véritable travail. Parce que d'abord, ça sous-entend qu'on a une certaine connaissance du milieu éditorial, au sens de savoir quelle est la ligne éditoriale de tel ou tel éditeur. Alors, c'est une manière déjà de choisir les écrivains, finalement. Parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui va savoir à qui il s'adresse. C'est déjà quelqu'un qui lit, en fait. C'est aussi une manière de voir quels sont les écrivains qui lisent, qui ont une certaine connaissance, en fait, de ce qui se fait, tout simplement. Et l'erreur, je crois, pour un écrivain débutant, c'est d'arroser les éditeurs, sans discrimination aucune, en misant sur... Genre, sur un malentendu, ça peut marcher. Et ça ne marche pas. Et ça ne marche jamais. Oui, c'est indispensable de connaître... Alors, nous, on est dans le domaine de l'imaginaire, mais c'est un véritable travail de veille. Un écrivain qui a des vérités professionnelles, c'est un indépendant. Et donc, dans le travail d'indépendant, il y a la veille. Qu'est-ce qui se fait dans mon domaine ? Qui publie quoi ? Quel genre ? Parce qu'on parle, par exemple, de fantaisie, mais de la fantaisie, il y en a plein. Donc, quelle sensibilité se retrouve chez les éditeurs ? Et donc, à quoi correspond ce que je fais, quoi ? Et puis, tout simplement, ça va vous éviter d'avoir la déception des refus en série. Et puis, vous ferez gagner du temps aux éditeurs, aussi. J'ai envie de préciser, je le disais, il y a des questions de ligne, de sensibilité, de genre. Il peut y avoir aussi des questions de format, par exemple. Donc, certains éditeurs vont publier des textes très courts, avoir des collections dédiées à des textes très courts. Certains vont publier des sagas. On n'adresse pas tout à fait les mêmes textes aux mêmes éditeurs, selon ça. Ce qui nous amène sur le deuxième point, qui est d'aller sur le site web. Une fois, par exemple, qu'on a choisi trois éditeurs. On va me dire La Talente, De Noël et puis Folio. Eh bien, on va sur le site de La Talente, sur le site de Folio et sur le troisième site. De Noël. Pour connaître les règles de soumission. Parce qu'en fait, les éditeurs, ils sont très conscients de ça. Eux non plus, ils n'ont pas envie de perdre du temps. Et donc, chez la plupart des éditeurs, on a sur leur site des pages de contact. Des pages qui sont adressées à l'écrivain désirant soumettre un manuscrit. Et là, il y a les desiderata des éditeurs. À respecter comme la Bible. Enfin, en fonction de votre sensibilité. À respecter comme l'étape de la loi. C'est gravé dans le marbre, on ne déroge pas. De la même manière, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, sur un malentendu, ça ne passera pas non plus de déroger à ces règles-là. S'ils demandent ces règles-là, par exemple, ça peut être on veut les 50 premières pages, ou alors on veut trois chapitres, ou alors on veut le bouquin entier. On le veut sous tel format. Il faut le respecter absolument, parce que c'est une manière pour l'éditeur de gagner du temps. Donc ça permet à soi d'avoir une réponse plus rapide, mais aussi, il arrive que les manuscrits qui dérogent trop aux règles de soumission soient refusés, retoqués d'entrée, parce qu'ils n'ont pas le temps de s'embêter avec des trucs qui ne restent pas les règles qu'on demande. Je dirais que ça donne aussi une impression de professionnalisme, je pense qui est très importante, parce qu'on ne vend pas simplement le livre, on vend la future relation de travail qu'on a avec l'éditeur. Et je voulais préciser un petit aparté, c'est qu'il arrive que des exceptions à ligne éditoriale peuvent arriver. C'est quelque chose qui se produit, personnellement ça m'est arrivé plusieurs fois, mais c'est quelque chose qui se produit au fil des rencontres, ou qui se produit en général plus tard, au fil de rencontres ou d'échanges, on parle d'un projet à un éditeur et il est intéressé. D'entrée de jeu, on donne une impression négative si on essaie de forcer. Si on écrit délibérément pour essayer de provoquer l'exception, on se grille totalement. Oui, parce qu'on parle des soumissions non sollicitées. Je ne l'ai pas dit en préambule, mais c'est implicite. Ça fait partie du sous-texte, comme on disait tout à l'heure. Donc, adaptez votre manuscrit pour la présentation. Alors, quand il n'y a pas d'indication, on peut dire que par défaut et en règle générale, vous formaterez votre texte en Times New Roman 12, pour la casse et puis la taille du caractère, en interligne 1,5. Voilà, en fait, c'est tout, d'ailleurs. Des marges un petit peu confortables. Des marges normales, mais ceux qui sont par défaut quand on crée un fichier Word. Oui, ça va. Voilà, et en cas d'impression, si vous imprimez le texte, mais maintenant, de plus en plus d'éditeurs refusent les textes imprimés et veulent des textes qui leur parviennent par mail, mais si vous imprimez, ne reliez pas. Oui. Et imprimez uniquement en recto. Et dans le cas d'un texte imprimé, effectivement, uniquement en recto, un texte imprimé et non relié, personnellement, j'ai tendance à systématiquement repréciser mon nom et mon titre en bas des pages. Oui. Ne serait-ce que si, et effectivement, avoir bien les numéros des pages. Les numéroster la page, bien sûr. Toujours penser au risque qu'une page s'envole. Voilà. Et en cas de fichier, privilégiez le format .doc, qui est le format Word. Mais sinon, la plupart des formats habituels, jusqu'au PDF, même. Mais voilà, .doc, ça permet après que l'éditeur puisse le manipuler comme il veut, en fait. Mais pas de format trop exotique. Déjà, le .odt, ça ne fonctionne pas. Toujours très bien avec l'éditeur à Word. Et le format, même si j'aime beaucoup Pages, le format Pages, là, ce n'est même pas la même. Voilà. Odt étant le format de LibreOffice. De Libre et OpenOffice, oui. Et de la même manière, on parlait de la présentation et de la typo. Essayez de rester clair et simple et surtout ne pas s'amuser à faire des effets de typographie ou aller chercher des polices un peu exotiques. Là, pareil, on se grille complètement. Oui, tout à fait. Ce qui compte, c'est la lisibilité, en fait. Pourquoi est-ce qu'il y a une interligne 1,5 ? J'entends parfois des auteurs qui me disent « Oui, mais c'est moche. On est d'accord. Un bouquin, il n'est pas mis en page comme ça. » C'est juste une question de confort de lecture et potentiellement pour pouvoir annoter le cas échéant. Oui, puis ça permet à l'éditeur, quand c'est imprimé, de voir grosso modo la taille du texte. Voilà, c'est ce genre de choses, en fait. Alors, une fois que vous avez votre texte qui est formaté, il faut, en général, une lettre ou un mail d'accompagnement. Et ça, c'est un des trucs importants sur lequel, du coup, on va s'apesantir un peu. Alors, le but, il est de deux choses, en fait. Il est d'abord informatif. C'est aussi une marque de politesse. Je m'adresse à vous, éditeurs, et ça veut dire que vous vous préoccupez d'être lu. Au-delà du pitch, du contact, de l'intention, ce que vous allez mettre dans le contenu de votre lettre, au-delà des éléments, il y a les formes. Oui, là aussi, c'est un reflet et une question de professionnalisme, tout simplement. Toujours une bonne idée de ne pas partir du principe qu'on est génial. Et même si on est génial, ce n'est pas interdit d'être poli. Ne pas vendre le bouquin en disant que c'est entre le seigneur des anneaux et d'une et c'est le nouveau, je ne sais pas quoi. Et là, pareil, on se grille d'entrée. En général, je dirais ne pas essayer de faire trop original. Essayer d'être simple, d'être clair, de communiquer, mais ne surtout pas essayer de viser quelque chose de trop original ou trop prétentieux. Rapidement, qu'est-ce qu'on met dans une lettre d'accompagnement, du coup ? Alors, d'abord, on commence par ces coordonnées. Oh oui. Donc, oui, c'est tout bête. Nom, prénom, adresse, mail, téléphone. Après, le pitch. Le pitch, c'est donner envie de lire. C'est-à-dire... L'histoire. Qu'est-ce que dit votre bouquin en deux, trois phrases ? C'est l'histoire de. Voilà, c'est l'histoire de. Et c'est... C'est donner envie de lire. C'est important. Je pense qu'on fera un épisode sur le synopsis et le pitch, mais c'est important, c'est l'histoire. C'est-à-dire que fréquemment, dans les pitches imaginaires, on entend fréquemment, c'est un monde qui ? Non, c'est l'histoire de, avant d'être un monde qui ? Voilà, donc, en fait, vous avez un pitch, donc vraiment, je dirais, presque en une phrase, en fait, que vous pouvez mélanger avec l'intention, pareil, en une phrase ou deux. Là, vous pouvez faire un court résumé, ou vous pouvez spoiler, mais c'est mieux de laisser la fin en suspens, je pense, quand même. Là, pour le coup, on est dans l'information. Et là, c'est un paragraphe. Un paragraphe de à peu près 500, 600 signes. Et puis, terminer par une formule de politesse, voilà, puisque un livre, c'est certes une aventure éditoriale, mais c'est aussi une aventure de personne, c'est-à-dire vous et l'éditeur. Tout à fait. Ce n'est pas parce qu'on écrit des bouquins qui peuvent être pin dans la bonne ligne éditoriale, s'il n'y a pas aussi une bonne relation d'entente professionnelle, ça ne peut pas marcher. En tout cas, la lettre ne doit pas dépasser une page. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est à peu près l'équivalent dans un mail. C'est-à-dire entre 1200 et 1500 signes. Ce qui est très bien. Juste une lettre d'accompagnement, c'est très bien. Et après, c'est le texte qui va parler pour vous. Un truc tout bête, il est très facile de se faire avoir sur la longueur d'un mail. Donc, le cas échéant, essayez de le passer sur un téléphone. Ça peut mieux se permettre de se rendre compte qu'en fait, on a écrit un pavé et qu'on ne s'en rendait pas compte sur son envie. Voilà, hop, vous cliquez sur « Envoyer ». Et après cette phase-là, la dernière phase qui est être patient. Oh oui. L'épreuve suprême. Voilà, parce que l'édition est une école de patience avant tout. Petit aparté, ne pas relancer l'éditeur tous les jours si vous n'avez pas de réponse au bout d'une semaine. Vous pouvez éventuellement... Parfois, les éditeurs donnent un délai dans lequel ils vont répondre. Pas tous, mais certains l'indiquent dans les consignes sur leur site. Et je suppose, s'ils dépassent de beaucoup le délai, on peut se permettre timidement de demander. mais n'envoyez surtout pas un mail tous les jours pour dire « Alors, alors ? » Et surtout, n'appelez pas les gens sur leur téléphone personnel. Évitez le stalking. Voilà. C'est une histoire de patience. Les éditeurs sont chroniquement en retard sur les piles de manuscrits qu'ils ont à traiter parce qu'ils en reçoivent énormément. Donc, déjà, dites-vous quand même que si vous avez un manuscrit à peu près correctement présenté, écrit à peu près en français et dans le genre que l'éditeur a essayé de publier, déjà, tout le monde ne franchit pas ces barrières-là. Un nombre impressionnant et étonnant de manuscrits ne franchissent pas ces exigences-là. Mais il faut savoir être patient. Certains éditeurs, d'ailleurs, de plus en plus disent « Si vous n'avez pas entendu parler de nous au bout de six mois, considérez que c'est un refus de facto, il peut cependant arriver qu'on puisse être récupéré un an ou deux ans plus tard où l'éditeur finit par arriver au manuscrit et dire « Est-ce qu'il est toujours libre ? » Parce qu'il y a tellement de choses qui sont reçues. Donc, soyez patient par petit. En fait, il y a, d'après un sondage de 2006, il y aurait 2 millions de personnes en France qui rêvent de publier. Donc, même si on écrème ceux qui ne vont pas au bout, ça fait toujours écrire et toujours un sport national, visiblement. Mais les éditeurs lisent les manuscrits. Et ça, c'est toujours vrai. Mais la liste d'attente est immense. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mais histoire de vous rassurer, l'attente est toujours insupportable, même après 50 ans de publier. Oui, sachez-le. Histoire de vous rassurer aussi, un certain nombre des conseils qu'on vient de donner sont valables, toute cette épreuve, effectivement, de prise de contact, etc., sont valables pour le premier manuscrit. Souvent, une fois qu'on a commencé à publier, qu'on a rencontré des éditeurs, qu'on conserve d'ailleurs souvent le même éditeur, les étapes suivantes sont un peu simplifiées puisque la prise de contact est déjà là. Là, ce dont on parle, c'est vraiment quand on débarque et qu'on ne sait pas encore trop. Je dirais que plus tard, à moins de changer radicalement de genre, par exemple, et d'aller s'adresser dans un nouveau domaine où on n'a pas les contacts, au bout de quelques années, on est suffisamment implanté, je dirais, pour que cette étape-là soit accélérée. C'est aussi... Ce qui ne veut pas dire que c'est du copinage. Ça, c'est notre question. Ah oui, mais ça... Ce n'est pas du copinage, c'est qu'on se situe. On se situe, on sait qui fait quoi. C'est plutôt ça. Alors, pour finir, deux petits conseils tout aussi pratiques. C'est éviter de faire certaines choses, notamment quand, soit dans votre mail ou lettre d'accompagnement, soit dans votre correspondance avec l'éditeur, si vous avez d'autres correspondances, il faut éviter certaines formules. Par exemple, « Quelle chance vous avez que je vous envoie ce manuscrit ? » Ou alors, « J'ai déposé mon manuscrit chez un avocat, au cas où vous me le voleriez. » Ou « Ce livre a transformé la vie de ma voisine. » Ou « Publiez-moi, Obi-Wan, vous êtes mon ultime recours. » L'appel à la pitié ne fonctionne pas non plus. Tout le monde a refusé, je vous l'adresse au cas où. Voilà, il y a ça aussi. Donc, il y a un certain nombre de formules à éviter. Si vous êtes anglophones, il y a un excellent blog Tumblr qui s'appelle « Slushpirel » que je mettrai en référence, qui, en gros, est un florilège des perles reçues par un agent dans la lettre d'accompagnement. Donc, c'est très marrant à regarder et surtout, ça permet de se dire que si jamais vous en avez une comme ça, il ne fallait pas la mettre. Et pour en revenir, justement, j'ai déposé mon manuscrit chez un avocat. Non seulement, évitez de le dire, mais en fait, vous n'avez même aucun intérêt à le faire parce que, en fait, ça ne sert à rien. Les éditeurs veulent des écrivains et pas seulement des textes. Donc, ils ne voleront pas votre manuscrit. Eux, ce qu'ils veulent, c'est un écrivain ou une écrivaine qui leur rendra d'autres textes, pas seulement celui-là. Tout à fait. Si on mise sur un auteur, en tant qu'éditeur, c'est qu'on espère pouvoir aussi accompagner sa carrière. Et évidemment, on espère tous que les bouquins marchent et donc, il y en aura d'autres et qui marcheront aussi. Ah, donc, la citation pour terminer. Alors, la citation, elle vient d'un film, pour une fois, qui s'appelle « Le Magnifique ». date du début des années 70, mais je ne me rappelle plus de l'année exacte. Là, c'est l'écrivain populaire François Merlin qui se rend chez son éditeur Charron pour obtenir une avance. « Croyez-moi, c'est vous qui avez la meilleure part, cher Merlin. Alors que moi, qu'est-ce que je fais ? Je reçois ça, des manuscrits, 20 par jour, 140 par semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je foute de toute cette salle à prix ? Croyez-moi, vous avez sûrement plus de satisfaction que moi, au bout du compte. Vous faites rêver les milliers de gens. C'était Procrastination, merci de nous avoir suivis. Maintenant, assez procrastiné, allez écrire !